... Né à Bordeaux en 1886, Jacques Révière, grand ami d'Alain Fournier, dont il deviendra le beau-frère, a été le directeur de la Nouvelle Revue française de 1919 à sa mort, six ans plus tard. De la sincérité envers soi-même est paru dans la Nouvelle Revue française du 1er janvier 1912. Le redécouvrant à un siècle de distance, il est frappant de constater combien ce fragment méconnu, né d'une période de doute et de souffrance, demeure d'une étonnante actualité. Il n'y a pas seulement le style et l'esprit acéré de l'auteur qui nous rendent son propos soudainement limpide et évident, il y a aussi et surtout le sujet qu'il développe, la nécessité d'être en accord avec soi-même. À la rencontre des lieux de Jacques Révière, découvrons ce texte d'un jeune homme de 26 ans. Il faut d'abord distinguer la sincérité envers autrui de la sincérité envers soi-même. Nous laisserons de côté la première. Telle qu'on l'entend dans le monde, elle est trop facile. C'est sans doute pourquoi on en fait une vertu. Elle consiste à ne jamais avouer de sentiments que l'interlocuteur n'ait pu prévoir. Un homme manque de sincérité envers nous lorsque les pensées qu'il nous montre ne sont pas celles que nous aurions à sa place. Telle qu'il l'a faute entendre, la sincérité envers autrui s'appelle la confession. Mais à ce mot, tant d'idées s'éveillent et si graves qu'elle demanderait, pour se développer, tout un livre. La sincérité envers soi-même n'est qu'un des trois textes qui figurent dans le livre réédité par le festin. En fait, il est dans ce texte sur un prolongement personnel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui essaye toujours d'expliquer le monde avec raison et qui va jusqu'au bout de ses raisonnements. C'est un texte qui illustre très bien ce qu'est Jacques Rivière. C'est quelqu'un qui se regarde, qui essaye de se comprendre. Giuseppe Ungaretti, le grand poète italien, disait qu'il avait le culte de la raison. Et dans la sincérité, en fait, il considère qu'être sincère envers soi-même, c'est aller jusqu'au plus profond de soi-même. C'est aller chercher jusqu'à ses défauts, c'est un peu se confesser soi-même pour être honnête. La sincérité envers soi-même est une vertu dangereuse. On ne peut pas la conseiller. Elle ne rend pas un homme plus sociable. Elle ne le fait pas à bienvenir de ses semblables. Elle n'est pas un de ses bons devoirs universels qui façonnent notre docilité. Pour l'essayer, il faut être secrètement choisi. La sincérité, c'est l'abandon à moi-même. L'obéissance au cours naturel de mes émotions, une pente aisée, l'accès complaisant à ma facilité intérieure. Elle ne me demande aucun effort. Je l'exercerai comme on se détend. L'atmosphère littéraire et culturelle qui entoure la naissance de Jacques Rivière, c'est celle d'un milieu bourgeois bordelais. C'est avec son père et médecin. Mais je crois que l'atmosphère littéraire un peu étouffante dans laquelle il vit, et c'est extrêmement intéressant de lire le très beau texte qu'il écrit dans l'ANRF sur son enfance bordelaise, où il parle d'une ville molle et atlantique, où il fait un portrait qui est à la fois très émouvant et très décevant de Bordeaux. On comprend très bien qu'il l'ait quitté. La vie intellectuelle et artistique n'y était pas extrêmement intense. Jusqu'à une rencontre qui a été déterminante dans sa vie, comme elle le sera dans celle d'Alexis Léger, le futur saint jeune perse, comme elle le sera pour beaucoup de jeunes écrivains, qui est la rencontre d'un personnage complètement atypique dans la vie artistique et intellectuelle bordelaise de cette fin du XIXe siècle et du début du siècle dernier, qui est la rencontre de Gabriel Friseau. La sincérité est un perpétuel effort pour créer son âme telle qu'elle est. Rien de plus menteur que le spontané. Rien de plus étranger à moi-même. Ce n'est jamais par moi que je commence. Les sentiments où j'entre naturellement ne sont pas miens. Je ne les éprouve pas. J'y tombe d'abord comme en une ornière. Ils m'entraînent parce qu'ils sont commodes et rassurants. Ce sont mes secondes pensées qui sont les vraies, celles qui m'attendent, celles jusqu'où je ne vais pas. Il n'y a pas que les autres qui pensent en moi. Au plus profond de moi, une basse et continuelle méditation et dont je ne saurais rien si je ne fais fort pour la connaître, c'est mon âme. Elle est faible et comme idéale. Elle existe à peine. Je la sens comme un monde possible et lointain. Dans quel état d'esprit a-t-il écrit de la sincérité envers soi-même ? Il est passé par Bordeaux après son retour de la Canale. À partir de cette époque-là, il y a toute une réflexion qui se fait sur être le plus proche de ce que l'on... Essayer de savoir ce que l'on est vraiment dans une période où il est rentré à la NRF depuis peu de temps, où il est secrétaire, où il a beaucoup de travail, où il est en contact avec beaucoup d'écrivains prestigieux comme André Gide, Schlumberger, etc. Et donc, il y a toute une recherche sur son identité, sur son identité d'homme, son identité de chrétien, son identité... Voilà, toute une recherche qui commence à cette époque-là et qui va aboutir à un certain nombre de textes. C'est la même... Pendant la même période, il écrit des textes sur Bordeaux, il raconte ses souvenirs sur Bordeaux, il essaie de chercher dans tout ce qu'il a été, ce qu'il est à cette époque-là. Il y a un arrière-goût d'insuffisance en tout ce qu'il éprouve. Il comprend qu'il pourrait être plus authentique qu'il n'est, que d'autres parties plus cachées, plus étonnantes de lui-même pourraient être intéressées par l'événement. Mais il ne sait comment se saisir de cette réalité qu'il contient, car elle ne l'invite ni ne l'appelle, et bientôt il perd jusqu'au désir de la trouver. Comme mon âme me dédaigne, en effet, elle ne tient pas à vivre, elle ne me fera pas un signe. Tous mes sentiments, encore virtuels, pourtant déjà plus vrais que moi, me regardent avec ironie et semblent dire « Oseras-tu nous connaître ? » Il faut que je les épis, que je les surprenne, et que je m'en pars d'eux. Il dit lui-même qu'il est toujours entre deux tentations, celle de la mystique et celle de la raison. Il a toujours été tenté par la foi, mais en fait, je pense qu'il n'a pas succombé à la foi et que sa vie montre que ses hésitations aboutissent finalement à un refus de la foi, contrairement à ce qui a été dit au moment de sa mort. C'est une interprétation, vous savez que quand il est mort, Moriac et Isabelle Rivière ont pensé qu'ils retrouvaient Dieu, et d'autres comme Duhamel ou Polan ont dit que ce n'était pas possible, ou Martin Dugar ont dit qu'en fait, il n'avait jamais retrouvé Dieu, et que c'est quelqu'un qui a toujours été entre la passion et la raison. D'ailleurs, il y a peut-être un petit point commun avec Moriac, sauf que Moriac avait réglé ce problème par la foi. On voit que c'est quelqu'un qui avait profondément le sens de l'autre, qui écoutait l'autre, et qui était quelqu'un d'extrêmement réceptif à la différence, à ce que représente quelqu'un d'autre. C'est vraiment un homme extrêmement ouvert, Jacques Rivière. Je crois que c'est quelqu'un de terriblement secret, je dirais même peut-être plus de pudique. Je pense qu'il aspirait profondément à vivre, qu'il n'y est pas vraiment parvenu, et que toute sa vie est dictée par ce conflit entre la recherche de la vie et la quête de l'esprit, la quête de l'intelligence. Je suis quelqu'un qui a un petit peu quelque chose aussi de Valérie, mais je pense qu'il y avait certaines passions cachées chez lui. Sincérité, chasse subtile qui ne poursuit que des silences. Elle demande une agilité intelligente, et jamais lasse, une présence d'esprit impitoyable. Parmi tout ce qui se tait en moi, elle gouverne, éveillant les sentiments qu'il faut. Elle évite les plus faciles, parce qu'ils sont menteurs. Ce qu'elle doit trouver ne se montre pas. Elle essaie plusieurs voix et de plusieurs. Les ayant tentés, elle se détourne. Elle a l'expérience du vrai, c'est-à-dire un toucher hésitant qui finit par ne pas se tromper. Rien n'est plus imprévu que moi-même. Je n'aurais jamais imaginé un tel visage. Pourtant, quand la sincérité me le présente, je ne songe pas à un instant à le renier. Voici bien inconnu que j'étais, et si près de moi, comment aussi euss-ai-je deviné que des sentiments si extrêmes, si difficiles les uns aux autres, pouvaient s'allier pour si bien faire une seule âme ? – Alors, Gabriel Friseau, c'est un propriétaire terrien du Libournay. C'est quelqu'un qui est né à Brannes et qui a fait toutes ses études au lycée Montaigne avec Francis Jamme, qui a donc une amitié très étroite avec Francis Jamme, qui part, Francis Jamme, faire la connaissance de Claudel, et par Jamme et Claudel, la connaissance de Gide. Donc, il y a une espèce de trinité. Jamme, Claudel, Gide qui a fait l'objet d'une publication très importante, la Correspondance triangulaire, Jamme, Claudel, Gide. Et quand un libraire bordelais, qui est le libraire des galeries bordelaises, en 1906, quand ce libraire va recommander au jeune Jacques Rivière d'aller voir Gabriel Friseau, cette rencontre entre Jacques Rivière et Gabriel Friseau va être totalement déterminante pour Jacques Rivière, comme elle l'a été peu de temps avant pour Alexis Léger, le futur Saint-Jean de Perse. L'homme sincère n'est pas celui que l'on voit toujours élancé, toujours prêt à répondre, toujours intime avec son cœur et avide de le livrer. Il n'est pas si pressé, car il sait qu'il a beaucoup de besogne. Il n'est pas l'homme du premier mouvement. Il ne tient pas son âme une fois pour toutes. Il ne l'a pas apprise par cœur. Mais il l'a construit à neuf pour chaque occasion. Il doute, il attend, il s'applique. Il est plein de calculs, comme un financier. Il s'arrête à chaque étage de lui-même. Il y choisit ce qu'il lui faut pour former sa vérité. Ou bien, comparons-le à un fin chasseur joyeux qui dépiste ses sentiments, les suit, les force, les ramène. Il y a toute une espèce de cercle d'autorité intellectuelle du moment qui sont, ou comme Gide, des esthètes de très haute volée. Ou comme Claudel, des chrétiens éminents. Et donc, Rivière va découvrir, par l'intermédiaire de Gammaël Friseau, par l'intermédiaire de Lot, qui va devenir aussitôt son ami. Il y a une correspondance très intéressante qui a été publiée il y a quelques années sous le titre « La peinture, le cœur et l'esprit » entre Rivière, Fournier et André Lot. Il va se créer une espèce de cercle assez exceptionnel dans l'histoire de la littérature, mais dont le centre est ce personnage bordelais si extravagant à certains égards, et qui en même temps est un bourgeois, et Jamme le décrit comme un bourgeois solide, un propriétaire viticulteur, qui s'appelle Gabriel Friseau. Il est plus difficile et plus gai d'être sincère que d'être juste. Plus dangereux aussi. On ne possède pas la sincérité comme un bien à quoi l'on ait besoin de penser que parfois. Si je manque un instant à la surveiller, elle se tourne contre moi. Elle fait sentir dans toute l'âme sa claire et pernicieuse influence. C'est pourquoi elle me séduit si fortement. Le premier lieu, le lieu de naissance, le lieu de la petite enfance, c'est le 12 rue de la Devise dans le vieux Bordeaux, dans cet hôtel particulier qui appartenait à la famille de Cèze, ce défenseur du roi Louis XVI. Donc il ne possédait pas la totalité de l'hôtel particulier, mais ils habitaient au deuxième étage et dans un certain nombre de textes, un en particulier qui s'appelle Les Beaux Jours, chaque rivière décrit cette maison qui est celle de sa petite enfance avec son père, sa mère et petit à petit, son frère, sa soeur et son petit frère Marc. Donc cette maison, il va y habiter pendant un certain nombre d'années et il va y vivre quelque chose d'assez douloureux qui est la disparition de sa mère en 1897, alors qu'il a à peine 10 ans, enfin il va avoir 11 ans, oui, il a 10 ans. et donc il va continuer à vivre dans cette maison jusqu'au remariage de son père quelques années plus tard, 5 ans plus tard. C'est sa tante maternelle, tante Michelle, qui va s'occuper des 5 enfants. Leur père laisse un petit peu la gestion des enfants en bas âge parce que Marc n'a que 4 ans lorsqu'il perd sa mère, laisse la gestion des enfants à la tante maternelle. Donc c'est une maison heureuse, c'est une maison où il a vécu des moments heureux et agréables en famille, dans une famille unie. C'est aussi une maison qui va commencer à mettre dans son esprit une certaine nostalgie, une certaine souffrance, une certaine douleur qui est due beaucoup à la disparition de sa mère en 1897. De la sincérité d'abord, je dois craindre qu'elle ne m'ôte toutefois à mes sentiments. Elle entre en moi comme une lumière habile à tourner tous les obstacles. Elle débrouille si bien toutes mes ombres que je vois trop parfaitement mes pensées. Sous chacune, il y a une lueur. Déjà quelqu'un en moi sait d'où elle vient et ce qu'elle veut et la regarde, avertie. Ce double mystérieux, plus instruit de moi que moi-même, on ne le trompe pas. Si profond que je sente, il m'a déjà prévenu. Il n'ignore pas où je veux en venir. Il m'épit toujours d'un peu plus loin qu'où je puis atteindre. Il ne me faut plus espérer de ces émotions lourdes qui montaient de moi-même, inconnues et toutes chargées d'étonnement et bonnes à découvrir. Plus de ces sentiments bien aveugles, bien bas dans l'âme, bien confondues avec elles, bien proches de ces assises. Il ne m'est plus possible de souffrir à mon aise, obscurément et seule. Car j'ai appris à m'aviser de tout. Dans Bordeaux, l'orphelin ne se sent pas trop si ce n'est que son père, lorsqu'il se remarie, il épouse une veuve des Chartrons et qu'il va déménager, vendre cet appartement dans lequel ils ont vécu. Et que sa belle-mère, celle qu'il appelle la BM, parce qu'il ne la supporte pas, il ne l'accepte pas, va faire disparaître tous les souvenirs d'enfance, de petite enfance, les jeux, les livres, les souvenirs de leur mère. Et elle va faire déménager son nouvel époux, donc Maurice, dans la rue Hustin, qui est à côté du jardin public, qui est dans un quartier totalement différent. Alors que dans la rue de la Devise, il était au cœur de sa famille maternelle, puisque dans la rue du Cancéra, qui est la rue juste derrière, il y avait son grand-père et sa grand-mère, bonne maman bleue, grand-père très très aimé, qui le protégeait, qui l'a soutenu toute sa vie et qui a été quelqu'un, une figure masculine très importante pour Jacques Révière. Voir disparaître tous ses souvenirs, c'était quelque chose de très très douloureux, qu'il aura beaucoup de mal à supporter, et lorsqu'il va être obligé de revenir quelques années plus tard, après avoir rencontré Alain Fournier à Paris, avoir fait Hippocagne et Cagne au lycée Lacanale, et qu'il est obligé de rentrer dans la rue Hustin, retourner dans le géant paternel rue Hustin, c'est quelque chose qu'il aura beaucoup de mal à supporter et qu'il acceptera très très peu. Il va essayer très rapidement, une fois son service militaire terminé, sa licence achevée, il va décider de quitter par tous les moyens, partir, rejoindre Paris et quitter cette rue Hustin où il ne veut pas revenir. À ce premier danger de la sincérité, je peux échapper par la violence. Il ne faut pas que je tienne compte de ce savoir secret, parce que j'y assiste. Le spectacle en est-il moins réel ? L'homme sincère est toujours un peu plus vrai qu'il ne le pense. il se voit, mais il est ce qu'il se voit être. Cette interrogation, elle est permanente. Et donc, il y a eu une oscillation que Jacques Rivière soit, grâce à Friseau, encore une fois, directement ou indirectement, liée avec Gilles et liée avec Claudel, c'est l'indication parfaite de cette hésitation dans laquelle va se trouver tout au long de son existence Rivière. Bien entendu, Gilles représente une forme d'esthétisme qui a tenu une place très importante dans la vie de Rivière, qui est un homme de lettres. Ce n'est probablement pas un écrivain extrêmement fécond, c'est un des esprits les plus vigilants, les plus avisés, les plus attentifs à ce qui se fait en littérature au moment où lui est vivant et au moment où lui a des responsabilités, notamment en matière de littérature, notamment à la NRF. Il est évident que sa correspondance avec Proust est passionnante parce qu'on constate à quel point Rivière a aperçu l'ampleur, la singularité de l'entreprise Poustienne. Il y a une deuxième maison qui est attachée aux souvenirs de sa mère et de sa famille maternelle, c'est la maison de ce nom, le domaine de Saint-Victor, qui appartient à son grand-père maternel, M. Fermot, Auguste Fermot, et qui ensuite sera reprise par ses tantes, les sœurs de sa mère. Donc cette maison de ce nom, c'est la maison des vacances, c'est la maison du bonheur, c'est la maison où on oublie la disparition de cette mère, c'est la maison où on découvre un univers autre et où on est loin de cette opposition à la figure paternelle qui va se développer à partir du remariage de son père. La moralité consiste à ne pas tenir compte de certains sentiments, à ne pas les apercevoir. Elle passe, elle laisse de côté, elle sait ce qu'il faut craindre, elle est une perspicace ignorance, elle pressent avant que la conscience ne les atteigne nos mauvaises pensées et nous en détourne. L'honnête homme est celui qui ne voit pas le mal dont il est capable. Être honnête, c'est n'avoir que des pensées avouables. Mais être sincère, c'est avoir toutes les pensées. C'est une pensée un petit peu complexe, il faut bien le reconnaître, dont il faut apprendre à suivre les méandres et puis petit à petit, c'est une pensée qui devient relativement limpide, mais il y a un effort de compréhension à faire pour quelqu'un comme moi qui est plutôt un amateur. Je distinguerai les écrits de guerre, il a été prisonnier, il a été fait prisonnier très tôt pendant la guerre et c'est une période extrêmement riche pour lui parce qu'il a été obligé de s'abandonner complètement, de se dépouiller complètement de tous les excès, de toutes les parures, il a été livré véritablement à lui-même et aux autres, à ses compagnons de captivité et cet abandon de soi lui a permis sans doute d'aller vers une quête de lui-même marquée par les événements où il a voulu l'avoir d'ailleurs le signe de Dieu. Mais ce texte est très à part quand même dans cet ouvrage. Ce qui est intéressant c'est toujours d'aller chercher un écrivain dans ses tréfonds, dans ses secrets et en plus il faut surtout ne jamais perdre de vue que c'est une écriture extrêmement limpide quand même, extrêmement claire, extrêmement précise et que ça la rend quand même peut-être de ce point de vue-là relativement accessible. Il y a toutes les pensées dans une âme qui oserait à n'importe quel instant confesser à l'être le plus cher, le plus proche, son âme entière car rien n'est impossible en moi il n'est rien à quoi je n'ai songé au moins une fois. Lorsqu'il va revenir après la canale pendant ces deux années de licence et de service militaire qu'il fait ici à Bordeaux il se demande comment on peut vivre dans une ville où il n'y a aucun de busiste. C'est Saint-Jean-Pers dans son hommage qu'il fait dans la NRF en 1925 qui raconte les deux rencontres très importantes pour lui Saint-Jean-Pers avec Jacques Rivière et donc la première rencontre elle se fait à Bordeaux chez Gabriel Friseau et la seconde il dit dans cette ville qu'il est mettant et c'est la ville de Paris et dans laquelle il est mort et c'est la ville de Paris. L'âme est pleine de parodies et de maléfices comme les eaux profondes elle a ses monstres et ses bouffons la sincérité les ramène dans son filet avec les autres proies je prétends qu'il est meilleur de les connaître que de les ignorer. Jacques Rivière critique beaucoup cette ville de Bordeaux mais Jacques Rivière a quand même été formé à Bordeaux et curieusement à la différence de Moria qu'il a été formé au lycée public de Bordeaux et il a eu un enseignement qui est malgré tout un enseignement classique même si c'est un enseignement qui ne semblait pas correspondre à ce que sa famille avait pu envisager pour lui. D'ailleurs son père écrit dans un certain nombre de lettres qu'il reproche à son fils et reproche au lycée d'avoir instillé des idées subversives dans l'esprit de son fils qui va commencer dès cette époque-là de la première de la terminale lorsqu'il passe son bac à remettre en question un certain nombre de choses un certain nombre de valeurs en particulier un certain nombre de valeurs chrétiennes catholiques un certain catholicisme qu'on lui a enseigné dans sa famille. Une âme vraiment grande n'acceptera pas d'être honnête à la façon dont on est aveugle. Je tiens pour le plus honteux des vices cette dissimulation intérieure cet art de s'éluder soi-même qu'on voudrait me donner pour la première des vertus. Je hais cette peur de soi. Je ne commencerai à vouloir quelque chose qu'à partir de moi-même que si je prends comme matière de mon effort tout ce que je suis. À Noël 1913 Jacques Rivière se convertit. Se convertit qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un peu des conversions au sens pascalien ils ont été élevés dans la religion catholique ils sont intéressés par les problèmes de la foi par les problèmes religieux par les questions spirituelles l'âme c'est un des termes qui revient le plus souvent dans l'œuvre de Rivière n'est-ce pas ? Ils sont extraordinairement préoccupés par cet aspect-là qui aujourd'hui est un peu absent des préoccupations des écrivains contemporains. et donc Rivière se convertit puis de nouveau prend avec la foi certaines distances ensuite il y a les carnets de prison tout à fait à la fin où il semble qu'il y ait un retour spectaculaire à la foi. Moi je crois qu'il a été habité par une exigence spirituelle extrêmement intense depuis le début mais qu'en même temps il a été l'objet il est extrêmement jeune de sollicitations tout à fait autres tout à fait divergentes multiples qu'un esprit aussi éminent subtil et peut-être pervers que Gide a pu avoir une influence considérable sur lui Gide Gide s'intéresse aux questions de la religion catholique regardez tous les titres de Gide n'est-ce pas la porte étroite ethno-humanité etc il y en a énormément qui sont des titres venus des évangiles mais en même temps il s'y intéresse pour des raisons plus esthétiques que des raisons profondes et Rivière a balancé entre ces questions-là ma conviction et qu'il avait la foi oui mais Isabelle Rivière a tellement tiré de ce côté-là et d'autres et Moriac n'est-ce pas tellement insisté qu'on ne veut pas ajouter à cette insistance-là l'homme sincère n'ose plus toucher à ses sentiments il aura honte de les réformer de plier le moindre d'entre eux il pense justifier ses actes raides aigus à la fois gauche et cruel en disant je suis ainsi il en vient à ne plus pouvoir même souhaiter d'être différent il abdique tout empire sur ce que lui propose son âme il obéit à tout lui-même sans songer que peut-être le vrai lui-même serait celui qui se maîtriserait et brusquerait ses inspirations trop complexes ainsi s'écarte-t-il insensiblement de sa nature pour n'en avoir voulu négliger aucun élément il y a plusieurs styles chez Rivière il y a le style d'aimer son unique roman qui est un style qui a peut-être un petit peu vieilli je ne sais pas si c'est vraiment un roman il a toujours aussi cherché plus il vieillit plus il veut aller vers le romanesque mais il y a un style qui ne vieillit absolument pas c'est le style du critique ses textes sur Proust sont absolument admirables son texte sur Rimbaud est aussi tout à fait admirable c'est un critique d'une intelligence dévorante et magnifique mais moi je n'estime rien au-dessus de vivre et ce dont d'abord je ne veux rien laisser échapper c'est de vivre le véritable honnête homme est celui qui sait employer son âme comme il faut aux événements il n'ignore rien de ce qu'elle contient ainsi l'honnête homme rejette sans regret tous les sentiments que les circonstances ne font pas opportun et trouve moyen d'engager dans la faire tout de même le meilleur de son âme mon sentiment est qu'en effet Rivière n'a peut-être pas été n'a pas eu le temps d'être un grand créateur bien sûr ces textes qui sont d'abord parus dans la NRF en particulier de la sincérité envers soi-même sont des textes sont des textes qui font preuve d'une grande subtilité dans l'auto-analyse mais moi ce n'est pas tellement ça que j'admire chez Rivière c'est son extrême lucidité de critique c'est-à-dire son regard sur la littérature de son temps y compris sur la littérature la plus étonnante et la plus déroutante pour les lecteurs de cette époque-là ainsi l'honnête homme demeure tout occupé à vivre en échange perpétuel et dans une conversation liée avec les événements on a besoin de lui et il ne fera pas défaut janvier 1912 Sous-titrage MFP.